L'autocritique honore l'écrivain. L'autocritique déshonore le critique, disait Ionesco. Un critique, assistant à la création de la cantatrice Chauve en mai 1950, écrivit cette phrase visionnaire. Heureusement, nous n'entendrons plus jamais parler de ce monsieur Ionesco. Comme quoi tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, cette pièce est une succession d'erreurs. Petite. Ionesco lui-même s'est trompé car le premier titre de la pièce était l'anglais sans peine. Ce qui n'est pas un très très bon titre. Deuxième erreur. Un jour, lors d'une répétition, alors qu'il interprétait le capitaine des pompiers, Henri-Jacques Huet, devant parler d'une institutrice blonde, eut un trou de mémoire et improvisa du mieux qu'il put et il parla alors d'une cantatrice Chauve. Eugène Ionesco, qui était ce jour-là présent dans la salle, sauta de joie à l'écoute de l'association de ces mots et décida que ce serait le titre de sa pièce. La cantatrice Chauve. Car il le disait lui-même, on ne peut prévoir les choses qu'après qu'elles sont arrivées. Personne ne prévoyait que 58 ans plus tard ce qu'il appelait une anti-pièce se jouerait toujours et depuis 53 ans dans le même théâtre, celui de la Huchette, ce qui aujourd'hui paraît naturel pour tout le monde. Alors comme lui ce soir ne prévoyons rien pour pouvoir dire que c'était prévisible. Les nommés pour le Molière de la comédienne sont... Anne Alvaro dans Gertrude le cri. Zabou Bretman dans Des gens. Marie Laforêt dans Masterclass, Maria Callas. Christine Murillo dans Vertois, Terre promise, Tragédie dentaire. Dominique Raymond dans Feu et la nuit de l'Iguane. Mélanie Thierry dans Babydoll. Et le Molière est attribué à... Anne Alvaro. Avec ce rôle-titre de Gertrude.